C'est tricolore en Afrique du Sud à Blond-Fontaine à 1400 mètres d'altitude, un terrain qui réussit rarement à l'équipe de France, opposé cette fois à l'Orange Free State, et une première pénalité accordée par M. Adams pour un hors-jeu de Jérôme Casalbou, qui est allé au-delà du ballon. L'occasion pour le buteur longue distance Hendrick Trutter de tenter cette pénalité et de la transformer et de permettre à la sélection sud-africaine de mener 3-0. Remise en jeu d'André Bester à 1 mètre de la ligne de but sud-africaine, prise de balle à deux mains d'Olivier Merle, tout en puissance, qui propulse ses 125 kg au-delà de la ligne d'embus. Un essai de Merle le jour du centenaire du rugby à Grenoble. C'est un essai bienvenu. L'équipe de France mène alors 5 à 3. Au moment où les sud-africains sortent ce ballon, bonne défense des Français, mais Céla est pénalisé à nouveau par M. Adams. Et cette fois, c'est le demi d'ouverture, Jenny Debirre, qui transforme cette pénalité et qui redonne l'avantage à l'Orange Free State. 6 points à 5. Casalbou avec une chandelle de Mont-Laure. Ballon récupéré par Céla. Regroupement des avant-français. Merle se saisit du ballon et transperce une nouvelle fois la défense sud-africaine. Il est aidé par Cécillan. Ballon libéré par Casalbou. Et faute de Poté Youman, le capitaine de la sélection sud-africaine. Pénalité que transforme Pierre Montlore. 8-6 pour les Français. Le mœur Batou en touche par le deuxième ligne sud-africain, Vanzil. Mais interception de David Bertie, qui prend tout le monde de vitesse pour aller inscrire le deuxième essai tricolore. Un essai qui sera transformé par Pierre Montlore. Regardez l'arbitre, M. Adams. Il lâche la défense française et pourtant, sur le coup de pied de Debir, qui trouvera la touche, il sanctionnera l'équipe de France pour un hors-jeu des trois quarts. Et c'est à nouveau Jenny Debir qui transforme cette pénalité. Chassé-croisé entre l'orange Festet et l'équipe de France. Debir. Et cette fois, c'est Lopi qui est sanctionné. Plus de pénalité sur l'équipe de France. Encore Jenny Debir. Son pied droit. Et 15 points à 12 en faveur de l'équipe de France à la mi-temps. Seconde période. Introduction. Martens, le plus jeune Sud-Africain sur le terrain. Il n'a que 21 ans. Il a trouvé cette fois son arrière, Truter. Qui lui décale Benéke. Truter encore. Longue passe. Pour Debir. Accélération. Crochet intérieur sur Merle. Et le ballon qui file entre les poteaux. Et c'est de Jenny Debir à la grande joie des 22 000 spectateurs qui se sont déplacés à Blond-Fontaine. La grande passe de Truter. Et Debir. Regardez le crochet intérieur sur Merle. Impeccable. Et le plongeon dans l'embut français. Transformation réussie. 19-15 pour l'état libre d'Orange au moment où Lermès se jette sur ce ballon. récupéré par Cécillon. Sorti par Jérôme Casalbou. Avec Céla. Sa tournée intercalée. Berti maintenant en vitesse. Coup de pied à suivre. Et que se passe-t-il ? Un intrus pénètre sur la pelouse de Blond-Fontaine comme lors de la finale du Challenge du Manoir en France. Et cet intrus sera expulsé Manu Militari mais occasion de perdu pour David Berti. Pendant ce temps-là, les Sud-Africains ont inscrit une nouvelle pénalité à 3 minutes de la fin. Coup franc joué à la main par les Français. Avec Céla. Avec Sadourny encore intercalé. Une fin de deux passes. Et il sert Berti qui cette fois déborde Trutter. Et au bout de la transformation de la croix, c'est l'égalisation et du bord de la touche. Le Dacoua réussit l'impossible. France 22. Freestate of Orange 22.